Bonjour à tous, troisième vidéo d'accompagnement du cours Réseau Informatique Moderne qui cette fois-ci va être plutôt court et plutôt simple. La chose dont j'ai envie de vous parler c'est la persistance de la configuration réseau qu'on a fait jusqu'à présent. Vous vous êtes peut-être rendu compte si vous avez essayé de votre côté de refaire ce qu'on a fait dans les précédents exercices que si moi j'essaye de configurer une adresse IP sur cette machine, par exemple PIPADER ADD, 192.78.42.51.24, voilà au pif, j'ai une superbe adresse IP. Si je bute la machine, je l'éteins et je la relance, et bien malheureusement tout ça a disparu. C'est une commande qui a été tapée qui était temporaire. Et c'est marrant deux minutes pour faire des petites démos, mais quand on commence à avoir plein de machines, ou même qu'on a envie de sauvegarder le projet pour le reprendre plus tard ou de le rendre à quelqu'un, on a quand même besoin d'avoir de la configuration. Et ça se fait via des fichiers de configuration, mais il y a un petit problème dont c'est important que vous ayez conscience, c'est que ce fichier de configuration n'a rien de standard chez Linux. C'est-à-dire que chaque distribution va avoir sa propre manière de configurer les interfaces de manière persistante. C'est-à-dire que Debian va avoir un certain système, le TC Network Interface est celui qu'on va voir, Red Hat a encore un autre système, Ubuntu, depuis la 16.4, a son propre système qui s'appelle NetPlan. Et donc ce que je vous montre ne marche que pour les systèmes Debianoïdes. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais gardez à l'esprit, si vous êtes sur un autre OS, qu'il faut regarder la doc pour savoir comment, chez eux, il faut configurer ça. Et nous, ce n'est pas tant parce que c'est un Debian qu'on doit le configurer comme ça, c'est parce que GNS3, quoi qu'il arrive, il injecte sa configuration de la même manière que le système Debian. Il utilise le même binaire, le même script que celui de Debian. Le script, si vous êtes curieux, s'appelle IFUP. Et comment il marche ce script ? Il se trouve, le fichier de config, dans ETC Network Interfaces. Et on a un fichier de configuration ici, avec une entrée par interface, ETH0. Et là, pour l'instant, c'est commenté. On a auto ETH0 pour dire, cette interface existe et elle doit être configurée automatiquement. Lorsque je lance IFUP, merci de la prendre en considération. Ensuite, c'est une configuration statique. C'est moi qui rentre les IP. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit ou un protocole comme DHCP, qu'on verra une autre fois, qui les configure. Et ici, on a trois champs qui ne devraient pas vous surprendre. Adresse, Netmask et Gateway. Donc le Netmask, c'est très exactement la même chose que le slash 24 que je vous avais montré, c'est juste une autre notation. Ça, c'est la notation en mode Netmask. Le slash 24, on appelle ça la notation CIDR. Mais si on regarde bien, ici, l'adresse est sur 32 bits. Là, j'ai 8. Encore 8, ça fait 16. Encore 8, ça fait 24. Donc je suis bien sur les 24 premiers bits qui appartiennent au préfixe. Et ici, j'ai ma Gateway. Alors, UP, c'est pour indiquer des commandes qui vont être exécutées une fois que l'interface est configurée. C'est-à-dire que là, une fois que l'interface est configurée, tu fais écho de Name Server, machin, machin, dans le Resolve.conf. Ça, c'est pour du DNS. Nous, on ne fait pas de DNS, donc je peux effacer cette ligne. Et tout ce que je peux faire, c'est, si je décommande, les valeurs par défaut me vont très très bien ici. Et maintenant, si j'éteins la machine et que je la relance, eh bien, magiquement, mon interface a été configurée. Et j'ai en plus la route qui a été rajoutée par l'entrée Gateway. Donc ça, c'est super cool. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas éteindre la machine, lancer vous-même le script IFUP qui est lancé automatiquement. Alors, il est injecté par GNS3. Du coup, il se trouve dans slash TMP, GNS3, bin, et le fichier s'appelle IFUP. En fait, IFUP moins A pour tout. Bon, là, elle est déjà configurée. Mais si vous voulez configurer sans avoir à redémarrer, c'est le script que vous pouvez lancer. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie de lancer Vim ou Nano à l'intérieur de l'éditeur parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Ce n'est pas forcément un problème parce que GNS3, il est gentil. Et il offre une interface pour configurer ce fichier. Si vous faites clic droit sur une machine où vous allez dans Edit Config, vous avez ici le fichier de config. Et donc, je peux l'éditer directement. C'est quelque chose que j'ai déjà fait ici avec GNS3. Je l'ai configuré de cette manière. Et comme ça, automatiquement, quand je me connecte, j'ai déjà ma bonne adresse IP. Et donc, je peux pinger mon copain. Je suis très content. Donc, à partir de maintenant, je vais un peu jongler entre les deux quand je dois faire une démo rapide je configurerai les adresses IP avec ipaddr add. Mais sinon, dès qu'il y a un minimum de persistance, je le ferai via les fichiers de config. Et je vous invite à faire ça pour qu'il y ait de la persistance. Donc voilà, petite vidéo plutôt rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.